Le phénomène des mères célibataires est une réalité en Guinée, notamment dans la capitale Konakry. Il n'est pas rare de croiser des jeunes filles et femmes qui vivent seules avec un ou plusieurs enfants sans conjoint ou époux. Ces femmes sont souvent objets de stigmatisation dans la société. Elles sont exposées à la précarité et à certains travers sociaux. Certaines d'entre elles, comme Mabinti Kamara, étaient légalement mariées à un homme avant de divorcer suite à un manque d'entente au sein du couple. Cette vendeuse ambulante de Cornflex a fait deux enfants avec son mari avant de se séparer il y a six ans maintenant. C'est une des femmes qui en Abbata. N'est-ce pas vrai ? Ce qui est difficile d'entendre les femmes. Non, mais la plupart des femmes ne correspondent pas en question. Je ne l'ai pas de mal à faire. Après tout, je ne l'ai pas de mal à faire. Les femmes du mâchoient dans le corps. Je ne l'ai pas assez bien fait. Il me l'a fait de faire la blanche. Je me suis dit que je n'ai plus rien à dire. Je me suis dit que je suis très bien. Je suis dit que je suis le mari. Je suis mon mari. Je suis le mariage. Je suis le mariage. Ils me sont morts pour nous. J'ai assez de mes parents. Je suis le mariage. Je suis le mariage. Je suis le mariage. Faut qu'on garde pour lui. Le jour où on bâle se fait à quelqu'un j'ai est le bon point de vue. Faut qu'il s'y retrouve. Pourquoi est-ce que vous êtes venus? Ah, c'est les six ans, On s'y a. Je l'ai, mais il s'y a, c'est le plus fort. J'ai sauvé. Je l'ai dressé. Il s'y a tout de suite pour mener. Faut qu'on한�é�, In idea de les parents parce que les parents étaient toujours assez inclinrés Ils nous apportaient. J' defending les parents, c'était le mur et les enfants. Les parents ont des abeilles et ils se défendent. Ils nous ont mis sur le mur de la vie. Ils nous ont fait des études. Ils se sont fatigues aussi. Ils s'agissent. Ils m'ont fait des blindes. Ils ont fait des maladies. Ils ont fait des maladies. l'un des filles qui a changé. Et je me suis dit qu'il ne faut pas me faire mal. Je me suis dit que le problème n'est pas possible. Si je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que je suis dit que je me suis dit. Donc je me suis dit que je ne suis pas capable de me faire mal. Je ne suis pas capable de me faire mal. Je ne suis pas capable de me faire mal. Mariam Akamara est une mère célibataire jamais mariée. Elle a fait un enfant avec un homme alors qu'elle était élève. Cette situation a poussé Mariam à abandonner les études pendant un long moment pour se consacrer à son enfant. Quant à l'homme, il a fini par l'abandonner avec le bébé. Il avait promis à Mariam le mariage mais il n'a finalement pas tenu sa promesse. Et aujourd'hui, elle n'a aucun renseignement de l'homme depuis des années. Pour soutenir son enfant, elle est obligée de se battre autrement en quittant l'école par un manque de soutien financier. la famille, c'est bien sûr que la famille a été très élevée, je suis venu m'appuie à la maison. Vous avez été lancé à la maison, sa famille, sa famille. C'est pas facile. Vous êtes venu m'appuie à la maison? D'accord, je suis venu m'appuie à la maison, et je suis venu m'appuie à la maison, C'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas de mariage. 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 Ce n'est pas facile. Elisabeth Sovogui, la vingtaine, assure toute seule l'éducation de son fils, Jean Gilavogui. Le père de l'enfant avait également promis le mariage à Elisabeth, mais c'était sans compter sur son mensonge. Elisabeth lave les habits des gens pour payer la nourriture et l'école de son petit Jean. Elle n'aime pas évoquer ce sujet. Elle préfère désormais bien choisir un homme sérieux et peu importe le temps que cela prendra. Pour moi, ce n'est pas compliqué parce que je travaille. Si une femme ne veut pas te débrouiller, ça sera compliqué pour toi. Mais si tu te débrouilles, ce n'est pas compliqué. Il y a des hommes qui viennent vers moi pour me dire qu'ils veulent de moi. Mais je leur dis de vérifier d'abord avant de me marier avec chacun parce que si quelque chose est allé venir une seule fois, pour la deuxième, là, c'est que tu as fait esprit. Certains hommes ne trouvent aucun mal à entreprendre des démarches de mariage avec des mères célibataires. Cheikh Ahmed Kav est dans cette situation depuis deux mois avec une femme qu'il a rencontrée récemment. Aujourd'hui, je veux épouser une femme qui a déjà un enfant. Mais au départ, elle m'a dit la vérité. Parce que dans toutes choses, il faut qu'il y ait la franchise, il y ait la vérité dans chaque union. Mais s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de l'entente, il n'y a pas d'honnêteté, je pense bien que cette union ne va pas prendre de temps. Aujourd'hui, on voit que ces femmes-là sont abandonnées à elles-mêmes parce que certains hommes ont réfugié. Ils refusent de prendre les femmes célibataires. Que parce que ces femmes célibataires, d'autres, quand tu les prends, tu vas te retrouver avec des problèmes. Non seulement le problème financier ou parfois, à la longue, l'enfant que la femme-là a amené chez lui, qui va causer des problèmes à ses enfants et à tout cela. Mais moi, je dis d'une part, c'est vraiment injuste. Parce que je me fais comprendre. Si vous avez commencé à fonder un foyer, une famille avec quelqu'un, vous allez mettre les bases de votre relation et vous allez fixer ce qu'il y a à lui faire. Si on disait aussi que les hommes, tous les hommes qui ont des enfants, ah, les femmes ne vont pas les épouser parce qu'elles ont des enfants. Est-ce que les hommes vont accepter ? Les hommes ne vont pas accepter. Moi, je trouve que de ce côté, elles sont victimes et elles sont innocentes. Il y a également ceux qui ne veulent absolument pas se lancer dans un projet de mariage avec une mère célibataire. C'est le cas de Mahmoud Touré. Ce technicien a perdu sa femme il y a juste quelques mois, mais il n'est pas question pour lui de se remarier avec une mère célibataire, pour un certain nombre de raisons qui lui sont propres. J'ai choisi mon prof. Bon, souvent, souvent, il y a une école où il y a une école qui fait un programme, ce n'est pas facile. Donc, l'école fait un programme, ce n'est pas facile. Et nous avons 20 ans, 25 ans, un jour. Donc, il y a tout. Donc, il y a un enfant calculé, bon, ce n'est pas facile. Bon, il y a un programme de temps. Il y a un programme, et je n'ai pas facile à dire que ça n'est pas facile. Parce que, il y a un enfant qui n'est pas facile. Donc, souvent, il y a un enfant qui n'est pas facile. Il y a un enfant qui n'est pas facile. La religion musulmane ne trouve aucun inconvénient pour un homme à épouser une mère célibataire. Oustaz Ramadan-Bah classe ses femmes en trois catégories qui sont les divorcées, les veuves, et celles qui ont fait un ou des enfants à la suite d'une fornication. Pour les deux premières, il n'y a aucune condition imposée, selon ce religieux. En ce qui concerne le mariage des mères célibataires, l'islam ne trouve pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient de marier une mère célibataire. Il y a différents cas, comme vous venez de le dire. Il y a des femmes, peut-être qui ont divorcé avec leur mari, ou des femmes qui ont perdu leur mari. ou bien, comme vous venez de le dire, des femmes qui ont commis la fornication et sont tombées dans l'erreur. Donc, elles ont enfanté dans ces conditions. Donc, c'est des cas différents. En ce qui concerne celles qui ont perdu leur mari, ou celles qui ont divorcé, qui étaient mariées et qui ont eu des enfants, et après ont divorcé, là, il n'y a pas de conditions. Seulement, pour celles qui ont perdu leur mari, elles doivent terminer la période de vivage. Bon, que nous savons, qu'il y a une période de 4 mois, 10 jours. si cette période a expiré, donc, elles peuvent se remarier. Donc, on peut marier ces femmes-là sans problème. Il y a certains qui disent, marier ces femmes qui ont perdu leur mari peut coûter la vie aussi à... peut coûter la vie à celui à leur second époux, époux. Non, ça, il n'y a pas de preuves. Ça, nous savons, la vie appartient à Dieu. Pour celles qui ont divorcé, là, il faut faire attention. Il faut chercher à savoir les causes. Qu'est-ce qui a causé le divorce ? Bon, est-ce que c'est la faute de la femme ou bien c'est la faute du mari ? Parce qu'il y a des fautes qu'on peut pardonner, il y a des fautes aussi qu'on ne peut pas pardonner. Par exemple, si la femme est pervers, excusez-moi les termes, ou la femme est une associatrice, c'est-à-dire elle associe à Dieu, ces femmes, si c'est à cause de cela qu'elle a divorcé avec son premier mari, là, il faut éviter cette femme. Donc, cette femme doit se repentir avant qu'on la remarie. Donc, ça, c'est pour les femmes qui ont divorcé. Maintenant, pour les femmes qui ont eu des enfants hors mariage, elles ont commis une grande faute. Donc, là aussi, ça demande qu'elles se repentissent. Elles doivent se repentir. un repenti sincère. Et ça, celui qui veut épouser cette femme doit faire très attention et surtout, il doit chercher à savoir si la femme se repentit, si elle n'est plus dans son ancien système, c'est-à-dire la fornication. Parce que si, toutefois, il mariait cette femme, et que cette femme est toujours dans ses anciennes habitudes, donc, le mariage ne va pas tarder. Le mariage n'aura pas longue vie. Donc, voilà pourquoi il faut se renseigner très bien. Et surtout, surtout, il faut savoir que la femme a abandonné ses mauvaises habitudes. Après, on peut la marier. Le phénomène des mères célibataires est en fait réel, peu pris en considération par la société et les autorités guinéennes. Aucune étude ne montre avec exactitude les statistiques du phénomène en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada